c'est le chero 14 et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode d'achat revente du coup vous allez vous dire ouah ça va faire une semaine à peu près que t'as pas fait de vidéo tout ça et là voilà la nouvelle vidéo d'achat revente je vais vous montrer mes ventes de la journée on va partir sur mes ventes de la journée du coup c'est un techfoot millionnaire les gars rien de plus de simple je vais vous expliquer comment on fait du coup par exemple Felaini je l'avais chopé à 1800 je l'avais vendu à 2600 après c'est avec un barème mon Verratti je m'étais je me suis fait couillonner en fait je me suis trompé quand j'ai relisté je devais le vendre à 19250 et vu que je faisais sur le portable je me suis trompé j'ai mis 2000 parce que c'est assez galère sur le portable du coup lui on va dire que Verratti compte pas Rakitic je l'avais chopé 24000 je l'ai revendu Rakitic je l'avais chopé 2500 Fekir vendu 5800 après c'est des barèmes les gars on a fait du coquet, coquet on en a vendu 2 ou 3 je crois Benteke on en a vendu qu'un Kedira foot millionnaire aussi, Luis Gustavo aussi après aussi il faut que vos joueurs, bah après là les contrats ils ont été utilisés il faut que vos joueurs ils aient au moins 7 contrats minimum 99 de forme et puis s'ils ont un style c'est encore mieux parce que ça les vendra plus facilement voilà comme vous voyez Ruchy il a été utilisé tous ses contrats après Rakitic il a très bien marché aussi Ramsey Wolbeck c'est parti pas mal aussi Lukaku Fekir c'est parti Boveway il y a un Ava qui est encore là c'était de la TechAvion TechAvion plus que j'avais essayé mais c'est pas parti les prix sont baissés dans le moment après du coup je sais pas ça j'ai investi hier je vais voir ce que ça va donner il est dans les boosts il va être de plus en plus rare dans la semaine vu que on peut plus choper dans les packs du coup on va voir si son prix l'augmente à Godin Kavani je crois qu'il est... non Kavani non il est pas boost c'est Kazorlog j'ai investi aussi après il y a encore du Pastoret, du Koke du Kavani, du Lokaku qui peut se vendre du coup on va vous... je vais vous expliquer comment on fait bon déjà il faut pas deux fois le même joueur dans la liste des transferts en train de se vendre du coup moi je dis... y'a qui qui se vendre on a ça, on a ça on a ça, ok y'a un Kokey qui est en train de se vendre ouais on va faire un petit budget, on va faire un moyen budget on va faire un gros budget oh le petit budget on va dire que c'est Fekir 5000 Fekir je sais pas s'il a augmenté, il a baissé Fekir logiquement hier je l'ai revendu à 5500 du coup j'ai du Chopa 4600 on va voir son prix, l'augmenté ou la baissé avec la nouvelle taux on va aller voir tout ça 4500, 4600 6500 Wach il a augmenté Fekir augmenté expliquez-moi tous les gars expliquez-moi tous les... y'a une nouvelle taux mais les prix augmente expliquez-moi tout logiquement les prix sont censés descendre voilà franchement sur des fichiers rien d'intéressant pour l'instant du coup on va aller voir un autre joueur ouais on peut prendre Féléni par exemple on prend le cas de Féléni Féléni je sais pas si l'augmenter son prix du coup c'est bien si les prix augmentent mon Godin tout ça et pastoré tout ça et vont se vendre je crois que j'ai vendu Féléni 2600 du coup j'ai du Chopin 1800 un truc comme ça et le prix de Féléni est augmenté le prix de Féléni est augmenté les gars putain mais c'est cause du jeu il y a une nouvelle taux c'est tout l'inverse les prix augmentent il y a vraiment rien d'intéressant les gars les huiles ouais y'en a quand même d'intéressant du coup on va le prendre Féléni on l'a pris 2400 2400 alors on a 30000 franchement les gars vous dites ouais mais y'a des joueurs plus bas de tout ça mais franchement ça se vend les gens quand ils arrivent dans regardez par exemple on va prendre l'exemple de Féléni quand ils arrivent regarde y'en a 3100, 3200 y'en a 2900 y'en a 8000 les gens ils savent pas vraiment le prix et puis ils sont sous le coup de la création qui reste 10 secondes du coup ils réfléchissent pas ils achètent et puis voilà ça marche comme ça c'est un steak foutu millionnaire ça se vend souvent dans les dernières secondes après y'a y'a un gars il a du buggé je pense c'était la semaine dernière ouais le week-end dernier j'ai mis un Féléni en tech avion le gars il l'a acheté à 20 000 j'en ai compris il l'a acheté à son prix maxi après c'est cool je le remercie mais franchement j'ai pas trop compris l'intérêt de l'acheter au prix max du coup c'est bien pour moi donc on va en acheter un en moyen budget on va voir qui on va prendre du Benteke Benteke je crois que j'en ai pas qui sont en train de se vendre Benteke non Lukaku ça va se vendre souvent je vais faire plus de vidéo ça avec les vacances du coup je pense qu'on va bien bien streamer j'avais revendu 9600 du coup je l'avais chopp à 8000 et les plus les plus augmentés de l'état 9000 ouais ça va dans les trucs là j'avais chopp à 8000 je l'avais chopp à 8000 Après ça peut améliorer la technique T'es 59 millionnaire en plus amélioré Ça peut faire un bon truc Ça peut faire des bénéfices Du coup quand tu les chopes à 8900 Le barème tu les rends à 10500 10500 Ouais et puis on va en faire rallye Ouais non on va garder Les crédits quand même On se laisse quand même une petite base si je ne vends pas Enfin la tech 59 entre 2 Peut-être de la tech avion tout ça on verra Du coup si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher un like Comme vous voyez l'équipe de la semaine je vous montrais tout à l'heure Il y a une très belle équipe aussi de la semaine Neuer Perisic Davis Lui il a été dans l'équipe type Des éliminateurs de l'Euro 2016 Il y a Akan aussi qui est très bon Godin Santi Cazorlac Kowiak Moutinho Derwin Hamzik Et puis Steven Fletcher Une équipe de la semaine 1 c'est pas mal Par contre les gars fait gaffe Apparemment ce week-end il va y avoir une très très grosse chute de prix Il parle d'un Ronaldo Heroes Qui va sortir Franchement moi je ne suis pas trop convaincu Parce que c'était il y a quand même une semaine ou deux Je crois le record de Ronaldo Du coup moi franchement je ne suis pas trop convaincu Mais ils annoncent ça Du coup on va faire gaffe Attention les gars On va faire gaffe Allez si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher un like On se retrouve pour la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada